yo tout le monde c'est Toxtreptile aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mon nouveau terrarium donc le terrarium fait 120 cm de longueur sur 60 de large et je l'ai construit avec des planches que j'ai acheté des armatures que j'ai récupéré donc les planches en bois qui servent de colonnes sur les côtés j'ai également fait des trous d'aération des deux côtés comme pour les vrais terrariums et j'ai bien fait attention vu que j'ai utilisé du grain en fer de couper les pointes et de les polir pour que Pogonia ne se blesse pas les portes en plexiglas c'est mon père qui les a faites donc il a utilisé des rails et il a découpé des planches de plexiglas pour faire des portes coulissant donc des deux côtés donc c'est assez sympa alors maintenant on va parler de l'éclairage donc comme vous le voyez j'ai toujours le même type de lampe sauf que j'ai changé l'intensité de la lampe donc c'est plus une 100 watts c'est une 150 vu la largeur et la longueur de du terrarium et le néon il est légèrement plus grand il fait qu'un centimètre de plus mais c'est toujours un néon à uv donc j'ai agrandi la brevoire bon là vous pouvez le voir j'ai mis des fraises mais c'est pour varier un peu les aliments donc elle aime ça puis c'est pour dire de changer un peu la nourriture de pas toujours donner de la salade des moriots et tout donc voilà pour l'éclairage alors la lampe je l'ai fait passer par là donc j'ai pas fait passer la lampe j'ai juste fait passer la prise j'ai fait un trou moi même et je peux varier la la hauteur de la lampe comme je veux et j'ai fait exactement la même chose pour les néons sauf que j'ai fait deux trous pour faire passer les deux les deux modules pour brancher le néon vous pouvez voir que pogonia une alimentation différente que d'habitude mais c'est juste histoire de varier donc en fait c'est des fraises et le valeur nutritif en calcium il est de 1 sur 2 donc c'est c'est bien pour elle surtout qu'elle a un an et demi elle a pas fini grandir donc là elle mesure 35 centimètres donc j'essaye de j'essaye quand même la faire grandir pour avoir une belle bête quoi alors pour finir cette vidéo je tiens à préciser que je suis vraiment vraiment désolé de pas avoir pris la construction de la cage mais j'ai pas le matériel nécessaire en vidéo pour pouvoir le faire donc je suis vraiment désolé en plus ça aurait pu être une super vidéo voilà et je m'excuse aussi pour la qualité de l'image parce que je filme avec mon ipad j'ai pas j'ai pas une gopro donc voilà cette vidéo se termine alors je vais faire une nouvelle vidéo sur un nouvel arrivant donc ce sera une surprise donc son prénom c'est abricot et donc je ferai aussi d'autres vidéos sur mes nouveaux poissons et le bassin donc j'ai fait un bassin de de 800 litres donc je ferai une vidéo sur lui mais ça c'est une vidéo bonus pour les 40 abonnés et je tiens vraiment à vous remercier donc voilà sur ce c'était téox reptile qui vous dit à bientôt allez ciao surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo à la commenter et à vous abonner à ma chaîne ça me ferait extrêmement plaisir yeah yeah yeah